Musique Donc voilà, David Jonglet en charge du business development pour Esri. Esri est une PME francilienne, indépendante, basée à Meudon. Et on apporte en éditeur logiciel, en système d'information géographique. Et notre mix produit, c'est 70% de vente de logiciel, 15% de contenu, 15% de service. On peut passer... Non, c'est moi, pas moi. Donc on est 180. On a 12 postes à pourvoir. C'est un appel, faites le savoir. On a du mal à recruter. Et c'est assez compliqué, c'est ce qui freine notre croissance actuellement. On a des postes commerciaux, d'avant-vente et des postes techniques également. On a un écosystème de partenaires. On travaille de plus en plus avec des startups. Et on est assez dynamique. On a... Je vais centrer mon discours sur, je dirais, l'évolution naturelle de notre plateforme SIG, c'est-à-dire l'open data, avec, je dirais, un contexte législatif français qui est, lui aussi, très dynamique, sur lequel on essaye de... Pas de surfer, mais en tout cas d'apporter des réponses et des solutions dans... De par le fait que nos utilisateurs, qui sont nombreux en France, ont déjà, en fait, une plateforme. Et donc on souhaite étendre, gérer cette plateforme et porter, leur faciliter la vie dans la publication et la mise à disposition de données, de même que dans la collecte. Et puis, il y a un deuxième contexte qui est moins législatif, qui est une transforme, qui est liée à la transformation digitale des villes, avec l'émergence de plateformes de données, enfin, d'échanges de données territoriales. Donc c'est-à-dire, non seulement les données de la collectivité, mais aussi les données de l'ensemble des parties prenantes. C'est ce qu'on voit émerger à Rennes, Lyon, etc. Essentiellement dans les grandes métropoles. Et effectivement, on a une solution aussi assez pertinente à cet effet. Et donc, notre solution s'appelle ArcGIS. C'est une solution qui permet de gérer de la donnée, de la cartographier, donc de sortir des applications cartographiques, des analyses, avec une grosse capacité analytique derrière, d'analyse spatiale. Et puis, bien sûr, c'est un outil de collaboration. Et c'est là-dessus que je vais vous présenter à travers une vidéo. Donc la vidéo va vous présenter une toute petite partie de notre plateforme. Donc sur Versailles Grand Parc, c'est quelque chose qui fonctionne. Donc là, ici, on accède au portail. Donc c'est un agent de Versailles qui s'appelle Julie, en l'occurrence, qui se connecte, qui existe vraiment, qui se connecte au portail. Donc là, c'est sur les vrais jeux de données de Versailles, qui va chercher des jeux de données parce qu'elle a des travaux à fournir à l'élu ou à ses collègues, auprès de ses collègues sur l'habitat. Donc elle va pouvoir, bien sûr, cartographier ses données sur l'habitat, les questionner, tout ça dans un portail qui est ouvert à l'ensemble de l'organisation, donc des utilisateurs de l'organisation. Cette donnée, elle peut être partagée auprès de tous, comme c'est le cas ici, ou à l'intérieur de groupes de travail. À titre d'exemple, par exemple, la ville de Paris a créé à peu près 150 groupes de travail. Et puis, à travers le portail, on accède à des cas d'usage, je dirais, sur le haut débit, le développement économique, l'éclatage public, on a vu l'habitat aussi, qui sont des groupes ouverts à un certain nombre d'utilisateurs de l'organisation et qui vont permettre, finalement, de naviguer dans la donnée et de co-construire, finalement, le territoire, qui peuvent être des groupes internes ou des groupes ouverts à des parties prenantes externes, donc à des entreprises externes. Donc ici, c'est sur une application qui est à l'extérieur du portail. Donc le portail permet de générer des applications web mobiles ou bureautiques. Le portail est un point d'accès à des ressources externes ou des ressources internes. Donc des ressources, ça peut être des données, des documents, des applications. Ici, c'est une application web qui a été générée depuis le portail. En quelques clics, on n'a pas fait la démo sur les générations de cette application, mais c'est très facile pour un non-informaticien, finalement, d'aller publier des données, et plus que des données, en fait, des applications. Donc la web de consultation, mais ça peut être aussi, comme on va le voir sur le même type de données, des outils comme collector qui permettent d'aller saisir la donnée sur le terrain et mettre à jour naturellement, finalement, en naviguant, enfin en allant sur le terrain, d'aller mettre à jour sa donnée. Alors ici, c'est des données assez basiques, mais ça peut être de la donnée de réseaux de voirie, donc des réseaux intérêts, des réseaux aériens, par exemple, aussi sur les parcs urbains. Voilà, tout type de données. Puis on a plusieurs applications de ce type qui sont très faciles à déployer une fois que cette notion de portail a été, effectivement, voilà. Et puis pour finir, la partie open data, qui est une extension de ce portail, on va pouvoir désigner, comme on l'a vu, cette donnée, je veux l'ouvrir à l'extérieur. Donc on va générer un portail, sans développement, toujours, permettant de naviguer dans ces données ouvertes, avec une interface assez sympa pour naviguer dans les données, dans les données attributaires, sélectionner les données attributaires, des liens avec la carte, générer des data-vises assez basiques, de type carte dynamique, enfin thématique, pardon, en fonction de différents critères, ici les quartiers, et puis générer du graphe, voilà, naviguer dans les données, et bien sûr les uploader lorsque cette donnée a l'intérêt pour l'acteur qui souhaite les télécharger et en faire ce dont il en a besoin. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada